Une opération policière d'envergure. La Sûreté du Québec a mis la main au collet de 13 suspects qui se seraient spécialisés dans la fraude de type grand-parent auprès de victimes américaines. Un réseau de fraudeurs, selon les enquêteurs, qui aurait des ramifications avec le crime organisé, la mafia montréalaise, selon nos informations. D'après la SQ, le stratagème consiste à obtenir des listes de noms de personnes âgées et d'appeler les victimes en se faisant passer pour leur petit-fils. Les suspects disent ensuite avoir besoin d'argent de façon urgente pour, par exemple, sortir de l'argent. Une autre personne aux États-Unis se présentait chez les personnes, chez les victimes, et récoltait la somme d'argent en se faisant passer, par exemple, pour un officier de justice. Le réseau aurait ainsi fait plusieurs centaines de victimes pour un montant totalisant plus d'une dizaine de millions de dollars. Tout le monde a une accusation de fraude de plus de 5 000 $. Dans une des dénonciations, il y a également un chef de tentative de fraude et complot de fraude. On a choisi les personnes les plus impliquées pour avoir des chefs de gangstérisme. Parmi les personnes arrêtées, Joshua Saruino, un homme de 29 ans acquitté au printemps dernier d'un meurtre commis en mai 2019 dans une pizzeria du quartier 10-30 à Brossard. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle de la fraude, grands-parents, selon le Centre antifraude. Les pertes liées à ce genre d'arnaques ont connu une hausse passant de 2,4 millions $ en 2021 à 9,4 millions $ en 2022. C'est là qu'elle m'a dit, je viens de me faire fourdrer 5 000 $, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour toi. Jeffrey Dupont tente de sensibiliser la population depuis que sa grand-mère en a été victime. Pour elle, ce 5 000 $-là, c'était ses dernières économies pour prendre soin de sa maison ou avoir une certaine sécurité financière. Cette personne-là qui s'est faite passer pour moi, en fait, elle a donné beaucoup de peur à ma grand-mère, beaucoup de crainte à ce que son petit-fils soit en danger. Les personnes arrêtées mercredi ont toutes été remises en liberté sous plusieurs conditions et reviendront en cours à la fin novembre. Elisabeth Laplante, TV1 Nouvelles, Montréal.